Salut à tous les gars, c'est Oasi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon addiction aux drogues dures. Non, je déconne. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma diète. Les gens qui me connaissent savent que ces derniers mois, j'ai pu perdre des kilos superflux grâce à mon rééquilibrage alimentaire. Alors attention, rééquilibrage alimentaire, ça ne rime pas avec régime. Un régime, c'est une méthode temporaire qui va vous faire perdre, certes, des kilos de façon assez rapide. Vous allez les reprendre aussi vite dès que vous allez recommencer à manger normalement. Tandis qu'un rééquilibrage alimentaire, c'est un nouveau régime alimentaire, mais là, c'est permanent. Et du coup, mon rééquilibrage alimentaire, il se constitue pour la quasi-majorité de produits bruts, non modifiés par l'homme, c'est-à-dire des fruits, des légumes, du blanc de poulet, etc. Il faut savoir que je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange deux fois par jour, parfois trois, quand j'ai vraiment une petite fin sur la journée, je prends une petite collation. Sauf que mon dernier repas de la journée, il va être espacé 14h avec le prochain repas du lendemain matin. Le premier repas de la journée, je le prends vers 11h du matin. Mon mode de vie actuel me le permet, mais si ça viendrait à changer, je l'adapterais, je modifierais simplement les horaires de mes repas. On peut commencer. On commence tout d'abord avec un petit jus de citron pressé. Alors, il y a deux écoles, certaines personnes préféreront le boire pur tel quel. Personnellement, je préfère le diluer avec un peu d'eau. Et on commence donc la journée avec une bonne petite boisson détox. Santé ! Bon, ensuite, les choses sérieuses peuvent commencer. On va avoir besoin d'un oeuf, de 100 ml de blanc d'oeuf. Plutôt que de gaspiller d'autres oeufs pour avoir les 100 ml de blanc, je consomme ceci. Vous pouvez trouver ça chez Bruyères à Gossely. C'est un magasin spécialisé pour boulanger, pâtissier, etc. Et mon petit ingrédient secret, des protéines. Elles ont le goût de granny cookie. Pourquoi des protéines ? Tout simplement parce qu'actuellement, je suis en prise de masse progressive suite à ma perte de poids. Il y a deux écoles. Les personnes qui me prennent des protéines dans un shaker avec du lait. Ça marche très bien. C'est ce que je fais aussi après le sport. Maintenant, le matin, je me suis dit qu'il y avait une autre façon d'incorporer ces protéines-là dans mon alimentation. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour faire votre petite préparation, vous pouvez prendre un pot à confiture. Ça marchera très bien pour mélanger. Donc on casse l'oeuf dans le pot de confiture. On verse les 100 ml de blanc d'oeuf. Et on prend 30 g de protéines, soit une dosette. Et on va mélanger. Pendant ce temps-là, vous pouvez déjà commencer à faire chauffer votre appareil à crêpes. C'est une toile, ça marcherait très bien aussi. On vient ajouter un petit peu de vif d'olive dessus pour ne pas que ce soit trop adhésif. Et l'idée, ce sera de faire une espèce de petite crêpe, un petit vrap. Vous appellerez ça comme vous voulez quand vous allez voir le résultat. Et on mélange. Alors une fois que c'est bien mélangé, on va forcément venir verser le contenu de votre petite préparation sur l'appareil à crêpes. On va venir bien étaler pour avoir quelque chose de bien propre et bien rond et bien circulaire. Et on va laisser chauffer pendant deux minutes de chaque côté. Pendant ce temps-là, on va préparer un bol, une banane, un yaourt nature, un kiwi, de l'ananas, des myrtilles, une pomme et des fraises. Alors les deux, ce que vous allez y mettre, ça dépend de votre apport calorique sur la journée. Personnellement, mon petit déjeuner se constitue d'environ 800 calories. Ça peut paraître énorme, mais quand on mange deux fois par jour et qu'on a besoin de 1980 calories, ça laisse une marge sur le repas du soir. Surtout si vous êtes en prise de masse ou à l'inverse, en perte de poids. Là, on va venir couper tous les fruits en tranches. N'oubliez pas de retourner délicatement votre petite crêpe, ça serait dommage que ça brûle. Là, on obtiendra une belle petite crêpe saveur granny cookie. Une fois que tous vos fruits sont coupés en tranches, on vient ajouter le yaourt nature. Et on vient mélanger pour avoir un petit yaourt aux fruits. Et voilà, le yaourt, il est prêt. Maintenant que votre crêpe, elle l'est également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du beurre de cacahuète pour les bons lipides. On va prendre 20 grammes, c'est l'équivalent d'une bonne petite cuillère à café. On va venir l'étaler en longueur sur la crêpe. Maintenant, vous allez prendre votre banane, vous allez la couper en deux ou en trois. On la met dans le sens de votre beurre de cacahuète et on vient rouler. N'hésitez pas à aplatir. Votre crêpe banane beurre de cacahuète est prête. Il ne manque plus qu'un dernier petit truc. C'est tout simplement 100 ml de lait de soja pour venir tremper votre crêpe. Et c'est super bon. Et voilà les gars, mon petit déjeuner est prêt. Je vous dis à tout à l'heure pour le repas du soir. Re les gars, on se retrouve comme prévu pour le souper du soir. Il est 19h36. En général, je commence toujours à cuisiner vers 16h-ci pour souper vers 20h. Avant de commencer, j'en profite. Putain. Avant de commencer à préparer le souper, j'en profite pour vous demander de vous abonner. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Merci, merci, on peut continuer. Alors, vous pouvez déjà commencer par décongeler pendant quelques minutes un petit filet de blanc de poulet au micro-ondes. Pendant que le poulet décongèle, on va encore avoir besoin d'un oeuf et des 100 ml de blanc. On va se refaire à un petit wrap, sauf que cette fois-ci, on ne va pas ajouter des protéines dedans, mais du poivre et du curcuma. La quantité de blanc, je le fais à l'œil parce que je commence à avoir l'habitude. Et pour lui donner un peu plus d'épaisseur, on va ajouter un petit peu de farine de sarrasin. Environ 20 grammes. Et pareil, on mélange. Maintenant que votre blanc de poulet est décongelé, on va venir l'épicer avec du paprika. On va mettre ça au four pendant un quart d'heure. J'essaie de consommer un maximum de légumes le soir. Du coup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper en tranches un poivron, des oignons, des champignons, une gousse d'ail, des tomates cerises. Vous mettez ça dans une poêle, un petit filet d'huile d'olive et vous laissez chauffer ça pendant 13 minutes. En remuant de temps en temps, ça vous fera une petite poêlée de légumes super agréable. Ok, pendant ce temps, on va refaire chauffer l'appareil à crêpe. Pareil, on va revenir là où il est un tout petit peu pour éviter que le wrap y adhère de trop. Et on va pouvoir venir verser le contenu de votre petite préparation. On étale bien. Appareil, on va la laisser chauffer pendant 2 minutes d'un côté et 2 minutes de l'autre. Pendant ce temps, on peut venir couper en tranches quelques petites tomates cerises. Tout à l'heure, je vous parlais de ma consommation de légumes. Malheureusement, ici, les champignons, etc., j'en ai plus. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire les courses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement remplacer ça par des émincés de légumes surgelés. Je les mets au micro-ondes et ça fait totalement l'affaire. Quand on n'a pas le temps de cuisiner ou quand on est pressé et qu'on a quelque chose de prévu juste après, ça marche très bien aussi. On va mettre ça 5 grosses minutes au micro-ondes. Alors, une fois que votre wrap est prêt, on débranche l'appareil. Pendant la cuisson de votre poulet et de votre poulet de légumes, si vous la faites, on va venir tartiner votre wrap avec du fromage frais de chèvre. On va mettre environ 40 grammes. Une bonne grosse cuillère à café comme ceci. On va bien venir l'étaler aussi et surtout sur les bords. Parce que quand vous allez la rouler, ça m'empêchera de s'ouvrir. On vient y ajouter un petit peu de salade. Mon petit ingrédient secret, un babybel. Franchement, faites-moi confiance pour le côté fondant, c'est hyper bon. Et on vient en mettre un petit peu partout. Votre wrap est presque prêt, il ne manque plus que le poulet. On va le chercher tout de suite. Petite touche perso, un peu de tabasco. Et on coupe en tranches. Alors, on va ajouter une petite partie du poulet dans le wrap. Encore une petite touche perso pour que ça tienne mieux. Ce n'est pas obligatoire, mais ce sera plus agréable à manger. On peut venir le toaster. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait chauffer la machine. En huile également. On étale bien partout. Et pendant que ça chauffe, on va venir rouler le wrap. On plie les extrémités. Là, sur le fromage de chef, ça tient tout seul. Et on va venir le faire rouler sur lui-même. Voilà, une fois qu'il est roulé, on vient tout simplement le déposer dans la machine pour le toaster. On écrase bien. Et on va le laisser là pendant 5 bonnes minutes. Une fois 4-5 minutes écoulées, dans la presse, on vient débrancher l'appareil. Pour éviter que ça se casse, on prend quand même une spatule. Et on vient le déposer sur le film alimentaire ou dans un papier essuie-tout. Une fois que tout ça c'est fait, je prépare aussi à l'avance mon dessert. Je prends 2 carrés de chocolat noir à 90%. C'est bien meilleur, bien moins rempli de sucre, etc. 2 carrés, vous le mettez au micro-ondes, vous le faites fondre. Vous venez y ajouter simplement un yaourt nature, comme ce matin. On mélange, on mélange, on mélange. On vient ajouter 3-4 petites noisettes et c'est prêt. Ça fait une petite mousse au chocolat onctueuse et c'est vraiment très bon. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'ai déjà mis des photos de mon dessert sur la page Instagram. OASYFOOD. Je vous mettrai toutes les informations en description si ça vous intéresse. Allez y jeter un oeil, ça fera toujours plaisir les gars. Et voilà, c'est prêt. Avec ça, j'aime bien accompagner mon repas d'un petit thé classique. Ça fait toujours plaisir, petite détente. Voilà, voilà, tranquillou quoi. Et voilà qui conclut mes repas types de la journée. Alors bien sûr, on n'a pas tous les mêmes corps. Si votre objectif c'est de perdre du poids, vous allez certes obtenir des résultats avec toutes les petites astuces que je vous ai données. Mais tout dépend de votre métabolisme et de vos dépenses caloriques sur la journée. En ce qui me concerne, je fais tous les jours du sport. Donc fatalement, ça aide beaucoup. Maintenant, pour éviter les craquages, je me permets tous les samedis un petit cheat meal avec ma copine. Et là, je me laisse totalement aller. Team Burger King représente. En plus, c'est une très bonne astuce parce que vu que la semaine vous imposez une restriction calorique à votre corps, le pic calorique du cheat meal le samedi ou peu importe quel autre jour, ça va permettre à votre corps de ne pas s'habituer justement à la restriction calorique. Alors bien sûr, je ne mange pas tous les jours la même chose parce que sinon, on a tendance à vite se lasser. On peut vite avoir des craquages, etc. Il y a des fois où je varie un petit peu, je prends du poisson à la place. Je mets des petits pois, du maïs, etc. Voilà, voilà les gars, si ça vous intéresse, je peux aussi vous faire une vidéo dans laquelle je vous parlerai de mon expérience concernant ma perte de poids. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours en faire part dans les commentaires et en lâchant un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Et en parlant de pouce bleu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à en laisser un. Partagez-la, ça peut aider beaucoup de personnes. Bon, je ne suis pas un expert de l'alimentation, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportif ou co-hocès. Je donne juste simplement mon expérience. Vous en faites ce que vous voulez après. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche, ça aide beaucoup et c'est gratuit. C'était OASI. Je vous dis à la prochaine. La bise. Sous-titrage ST' 501